Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si vous n'avez pas vu le dernier vlog, on s'était occupé de remonter l'escalier, de monter aussi les tables de chevet pour la chambre, et pour finir on avait commencé à s'attaquer au chantier toilette. De toute façon si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche en haut à droite, je sais jamais de quel côté ça s'affiche. Pour ce qui est des toilettes, on va pas en reparler dans cet épisode pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle ça n'est toujours pas terminé. Ouais, on a eu quelques soucis de fuite etc, mais on verra ça dans des prochains vlogs bien plus tard. Et pour ce qui est de la chambre, dans le prochain vlog, donc dans deux semaines, je vais essayer de vous faire un vlog sur la déco complète de la chambre. Voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent les vlogs déco, donc ça arrive très bientôt. Aujourd'hui si on se retrouve, c'est pour toute autre chose, puisque je me suis attaquée au fait de fabriquer la table basse. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je vais pas vous en dire plus pour le moment et je vais tout simplement vous laisser avec les images, vous allez comprendre. Je voulais vous parler un petit peu de la table basse. Vous devez en avoir vu passer pas mal sur Pinterest, Instagram ou d'autres applis comme ça. En ce moment, il y a une grande grande mode au niveau des tables basses qui sont soit en travers teint, soit en effet béton ciré. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, je m'étais mis à chercher désespérément une table basse sur tous les sites internet de décorations habituelles. Et alors j'en ai trouvé quelques-unes qui me plaisaient, quoique c'était pas évident, parce que pour trouver la bonne taille, la bonne couleur, et surtout quand j'ai quelque chose de très précis en tête, je n'arrive pas du tout à changer d'avis. Et tant que c'est pas exactement comme je l'ai en tête, ça me plaît pas. J'ai fini par en trouver une ou deux qui pouvaient correspondre. Par contre, au niveau du budget, c'était entre 400 et 500 euros la table basse. Donc ça fait son petit prix quand même. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui je pense est très simple à fabriquer soi-même. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec, comme vous pouvez le voir, un gros pot et un plateau. Comme ça, on va voir si avec un budget de moins de 100 euros, j'arrive à recréer le style de table que je veux et qui coûte une blinde. Ici, on a donc un plateau. Alors en fait, pour que ce soit vraiment plus simple, j'ai tout simplement cherché des annonces sur le bon coin avec des vieilles tables basses à vendre, des tables basses rondes en l'occurrence, puisque ce qui m'intéressait, c'était juste de récupérer le plateau du dessus. J'avais regardé dans les magasins de bricolage si j'avais dû prendre du MDF, ça me serait revenu vraiment plus cher. Donc j'ai fini par trouver une offre qui était pas loin de chez moi. J'ai pu racheter la table basse pour 25 euros. Voici donc le plateau. En plus, il n'est pas très grand, donc c'est exactement ce que je voulais. Et pour faire le pied de la table, là, on va venir utiliser ce pot. C'est un pot qui est assez gros. On a eu ça dans les régions extérieures chez Castorama. Il fait quasiment 40 cm de haut et 40 cm de diamètre. Donc ça me paraît être une bonne taille pour une table basse. En revanche, il fait 15 kg, donc c'est pas forcément évident à manipuler. Mais au moins, je suis sûre que le pied sera solide et maintiendra bien le plateau de la table, parce que le plateau, on voit, il est assez lourd aussi. En gros, ce pot, il sera positionné à l'envers, dans l'autre sens. Cette partie-là sera contre le sol et ça va être fixé dans le plateau. Mais je vais vous montrer comment. À l'intérieur du pot, on a déjà prépercé les trois trous que vous avez sur le côté. Pas le gros trou au milieu, celui-ci, il était déjà là. On y était petit à petit parce que j'avais vraiment peur que ça fissure en perçant. Mais finalement, ça s'est bien passé. On va venir mettre des cales en bois comme ça, par-dessus chacun des trous pour visser à l'intérieur, passer à travers le trou et finir en vissant ça dans la table avec des grosses vis comme ça. Avant de venir fixer tout ça ensemble, la première étape, ça va être de recouvrir le pied. Enfin, le plateau aussi, mais il faut d'abord que je commence par le poncer, alors que ça, je peux m'en occuper dès maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le recouvrir de colle à carrelage. Alors, je ne sais pas si ça nécessitera une couche ou deux après ponçage. On verra bien entre-temps. Le but, c'est vraiment d'essayer d'obtenir cet effet un petit peu béton ciré. Alors, le plateau de la table, je vous ai dit que j'avais payé ça 25 euros. Le pot ici, je ne sais plus vraiment, mais je vais vous l'indiquer en vidéo. Pareil pour le seau de colle à carrelage, je vais vous indiquer le prix au montage. Quand toute cette étape-là sera finie, j'aurai plus qu'à venir repeindre le tout en mélangeant un petit peu de bicarbonate de soude à ma peinture pour que ça ait toujours cet effet texturé. Mais là, en revanche, j'ai pris des restes de peinture que j'avais déjà et le bicarbonate, je l'ai déjà aussi, donc ça ne me fait pas de dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'il fasse beau, donc je vais aller faire ça dehors, sur la terrasse, pour être sûre de ne rien tâcher à l'intérieur. J'installe tout mon petit chantier dehors et je vous montre ça. J'ai placé des cales sous mon pot, histoire de le surélever un petit peu, mais là, je vous avoue qu'à partir de maintenant, on rentre dans l'inconnu. J'ai vraiment jamais fait ça. Jamais manipulé de colle à carrelage, rien. Donc, c'est vraiment un essai. On va voir ce que ça donne. En termes de quantité, j'essaye de pas trop doser, parce que j'ai pas envie que ça mette une plombe à sécher. Franchement, c'est trop satisfaisant à faire. En fait, le plus compliqué, c'est encore de faire le bas, parce que même en l'ayant surélevé un petit peu avec les cales, ça ne change pas grand-chose. Voilà ce que ça donne, après un premier passage. Franchement, je suis plutôt contente. Alors, sur les bords ici, ça a été un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'après un premier ponçage et à la deuxième couche, ça ne sera plus un problème. En tout cas, c'était hyper agréable à travailler. Franchement, j'aime trop faire ça. Je vais attendre un bon moment avant la deuxième couche, parce qu'étant donné que c'est une colle, il n'y a pas écrit de temps de séchage vraiment pour la colle en tant que telle. En revanche, sur la boîte, c'est écrit qu'avant de faire les joints de carrelage, normalement, il faut attendre 24 heures. Donc, j'hésite carrément à laisser ça 24 heures et à revenir faire la deuxième couche demain, en fait. En attendant que la première couche de colle à carrelage sèche, je vais déjà commencer à poncer le plateau. Et c'est assez drôle à voir en accéléré puisque la ponceuse vibre tellement que le plateau se fait la malle petit à petit et c'est assez flagrant avec ces images. Malgré que j'essaye de le retenir comme je peux avec mon genou, le truc se barre. Ah oui, et j'ai commencé par poncer le dessous du plateau et comme vous le voyez, ça marche plutôt bien et ça ne sera pas exactement la même chose pour l'autre côté. Là, c'est le dessus du plateau et je ne sais pas combien de couches de vernis il y avait sur ce bois mais alors là, ça a été un enfer. Pour le coup, j'ai vraiment énormément accéléré ces images pour que ça ne soit pas trop long pour vous mais j'ai mis un temps fou à poncer cette partie du plateau comparé à l'autre côté. Et même si j'y ai passé trois fois plus de temps que sur l'autre face, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de m'acharner et puis tant pis si le rendu n'est pas hyper clean puisque ça ne se verra même pas au final. De retour le lendemain, en fait, voilà à quoi ressemble la table une fois poncée. Alors, je n'ai pas insisté jusqu'à ce que ce soit vraiment clean partout puisque de toute façon, on va la recouvrir donc ça ne me paraissait pas essentiel. J'ai seulement enlevé le plus gros et d'ailleurs, vous auriez vu, la couche de vernis, elle était assez impressionnante tellement elle était épaisse. Et pour ce qui est du pied, j'ai poncé toutes les petites aspérités. Franchement, ça se ponce assez facilement et j'aime déjà beaucoup le rendu et la texture que ça a. Donc, je vous propose qu'on commence par déjà passer une deuxième couche ici parce que comme vous pouvez le remarquer, il y a certains endroits où ça manque un petit peu de matière. Alors déjà qu'à la première couche, la colle à carrelage adhérait très très bien à la terre cuite du pot, mais alors à la deuxième couche, c'est encore mieux. Franchement, ça a été un vrai plaisir à faire. Le seul truc qui est toujours un petit peu compliqué, c'est les arêtes. Maintenant que la deuxième couche là-dessus c'est fait, je vais m'attaquer à la première couche du plateau en bois. Voilà ce que ça donne après la deuxième couche sur le pot. Encore une fois, il va falloir poncer tout ça pour enlever les plus grosses aspérités, mais franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et pour la table, voilà au niveau de la première couche là. Évidemment, il va falloir une deuxième puisqu'il y a certains endroits où il y a des manques, notamment sur les angles. Au niveau des côtés, j'ai un petit peu plus galéré. Par contre, au niveau du dessus du plateau, ça a été très rapide. On est le jour 3 et voilà à quoi ressemble le plateau de la table basse une fois poncée et le pot qui a eu déjà ces deux couches et a été poncée deux fois. Aujourd'hui, je vais m'occuper seulement de faire le bord ici. Je vais faire la deuxième couche sur le plateau, donc la même chose que la précédente. Je pense que ça ne sert à rien de vous filmer ça et je vous montrerai dès que ça sera fait. La deuxième couche sur le plateau, c'est fait. Alors comme vous pouvez le constater, j'essaye quand même d'avoir un rendu un petit peu plus lisse ici, histoire que forcément, quand on pose des verres ou ce genre de choses, il n'y ait pas trop de relief comparé au pot en fait. Et à ce niveau-là, j'ai aussi terminé de faire les bords en haut. Ce n'est pas ultra clean, mais comme ça va être le dessous de la table et que ça va être posé dessus, franchement, ça fera clairement l'affaire. Voilà ce que donne le pied après les deux couches et le ponçage. Donc cette partie-là, elle est terminée au niveau de la colle à carrelage. Bien sûr, après, il y aura l'étape peinture. Mais pour le moment, je vais déjà m'occuper de faire l'envers du plateau. J'ai passé ma deuxième couche sur le plateau et j'ai poncé. Maintenant, l'étape colle à carrelage est terminée. Donc je suis hyper contente. Et vous l'aurez compris si vous avez bien suivi les précédentes images. Maintenant, la prochaine étape, ça va être la peinture. Pour ça, ici, je suis venue mélanger à peu près trois quarts de blanc pour un quart de beige. Le beige qu'on a utilisé sur le mur du salon. Là, j'ai obtenu quelque chose de plutôt clair. Je ne sais pas si on se rendra bien compte à la caméra. Et maintenant, j'ai plus qu'à ajouter deux cuillères de bicarbonate de soude à tout ça. Comme ça, je vais avoir une peinture assez épaisse et surtout, ça va me donner du volume et du relief. Et pourquoi deux cuillères ? Tout simplement parce que là, j'ai prévu beaucoup trop de peinture pour la petite zone que j'ai à faire. Mais ça, c'était sûr. En même temps, quand on fait des mélanges de couleurs comme ça, on a toujours peur d'en manquer et de devoir refaire un autre mélange qui n'aura jamais exactement la même couleur. On mélange, on mélange, on mélange. J'ajoute la deuxième cuillère et on mélange, on mélange, on mélange. Voilà ce que ça donne après deux bonnes cuillères de bicarbonate de soude. Je ne sais pas si on s'en rendra bien compte encore une fois en caméra, mais ça donne quelque chose d'assez épais et de plutôt bien granuleux. Peut-être qu'on s'en rendra un petit peu mieux compte de la teinte posée sur du blanc comme ça. Je vais venir appliquer tout ça avec un gros pinceau et puis on est parti. Alors la peinture, je voulais revenir rapidement dessus et vous dire déjà pourquoi j'avais décidé de peindre la table puisque c'est vrai que la couleur à l'image ne paraît pas si différente de la couleur de la colle à carrelage. Pourtant, je vous l'assure, elle était quand même bien différente. Mais surtout, avec l'épaisseur de cette peinture, c'est venu combler quand même un maximum les creux laissés par la colle à carrelage et ça c'est utile notamment pour l'entretien et le nettoyage de cette table puisque vous vous en doutez, plus il y a de creux et plus c'est granuleux, plus ça va être compliqué de venir dépoussiérer la table au quotidien. Donc même si je voulais garder un maximum d'aspérité puisque je trouve ça très joli, il fallait que ça soit un minimum lisse. Ah oui, et petite précision, quand vous peignez avec du bicarbonate de soude, en tout cas avec un pinceau, ça a tendance à projeter plein de petits grains de bicarbonate un petit peu partout. Donc même si j'avais protégé le sol en dessous, c'est vrai qu'il y a des petits grains qui sont partis plus loin. C'est pas très grave puisque ça n'a pas tâché avec de la peinture ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste le bicarbonate. En revanche, ça glisse énormément donc il faut faire attention. Donc il faut faire attention. voilà ce que ça donne après la deuxième couche. Donc là, entre la première et la deuxième, j'avais légèrement poncé vraiment juste histoire d'enlever les petits grains de bicarbonate de soude qui ressortent un peu trop et qui sont très granuleux au toucher. Maintenant, j'attends que cette deuxième couche sèche. Je ferai la même chose, un tout 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 petit coup de grain et ensuite, pour terminer, je vais venir protéger un petit peu le plateau avec un vernis mat transparent. Même si dans l'idéal, on va quand même utiliser des dessous de verre pour être sûr de ne pas tâcher cette table, au moins ça apportera une petite protection supplémentaire. Me voilà de retour dehors pour pouvoir passer ma couche de vernis. Je pense que je vais même en mettre deux puisque comme c'est du transparent, on ne voit pas très bien où on l'applique. Donc pour être sûr qu'il y en est bien partout, je vais le faire en deux fois. Avant ça, je vais quand même bien la dépoussiérer parce que là, vu que j'ai poncé, il reste vraiment pas mal de poussière. et puis je m'attaque à ça. Maintenant que le vernis est bien sec, on est venu poser la table sur l'envers. On a déjà prépercé et enfoncé les vis ici dans lesquelles de bois qu'on va venir fixer dans les trois trous qu'on avait prévus à l'avance. Ça va venir comme ça et pareil pour les deux autres. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, évidemment, une fois qu'on a placé le pied comme ça sur le plateau, on a bien mesuré de chaque côté pour que ce soit bien centré. et maintenant, on vise tout ça. Comme vous l'avez constaté, ça tourne un maximum quand on visse à l'intérieur, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est que ça prenne bien dans le plateau en dessous. Et le voilà, le moment fatidique où on retourne cette table et on se rend enfin compte de ce à quoi elle ressemble une fois terminée. Bon, elle fait entre 25 et 30 kilos donc c'est pas évident, mais on y arrive et voilà ce qui conclut le premier gros DIY de la chaîne. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas été de tout repos, ça m'a pris quand même un certain temps entre chaque couche d'enduit et de séchage. Évidemment, les deux couches de peinture et la protection avec la bombe de vernis. Mais à part ça, je suis quand même très contente du résultat. J'espère que ça vous a plu également. Moi, je suis ravie d'être partie sur cette décision plutôt que d'avoir acheté une table basse. En plus du fait qu'elle fasse pile-poil la taille dont on avait besoin et la couleur aussi, accessoirement, c'est surtout pour avoir la satisfaction de l'avoir fait soi-même et éventuellement avoir dépensé beaucoup moins d'argent. Sur ce, moi, je vais vous laisser ou plutôt, on va vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog rénovation qui sera plutôt concentré donc sur la déco de la chambre et à dimanche pour une nouvelle vidéo Sims. Sur ce, passez une bonne journée. Allez, ciao ! Dans le prochain épisode. Bon, et bien écoutez, je crois qu'il est temps qu'on s'occupe de la décoration de cette chambre. Ça me sert de guide. Bon, moi, en l'occurrence, c'est un pic à brochette donc ne me faites pas comme moi mais j'ai rien trouvé d'autre. Je vous propose qu'on passe au poignet de cette table de chevet que j'ai vraiment trop trop hâte de changer et regardez comme c'est trop beau. Je vais vous montrer ça de beaucoup plus près une fois que ça sera dans les cadres donc je vais m'occuper de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada